... Julien, petit rappel, peut-être bio, tu étais déjà venu ici en tant qu'éditeur, parce que tu avais été, voilà, il y a un an, parce que tu avais édité l'ouvrage de Jean-Baptiste Horek, qui est verte, ma vallée, Jean-Baptiste Horek, un critique de cinéma, et c'était un très bel ouvrage, une sorte de somme comme ça, c'était un bel objet, et la rencontre avait attiré, comme toujours, avec Jean-Baptiste, beaucoup de monde, et c'était un livre qui a été très bien accueilli, en librairie. On a été très heureux de l'accueil, parce que Jean-Baptiste craignait qu'un livre aussi dense, aussi exhaustif, soit un peu exigeant, et en fait, il y avait vraiment l'appétit pour cette démarche, pour cet ouvrage. C'était un livre qui rassemblait aussi, ça balayait peut-être une vingtaine d'années d'écriture, au minimum, et donc c'était pour les gens qui ont suivi cette période de cinéma, c'était passionnant, ça mêlait des articles théoriques, et puis des articles un peu plus ciblés sur des sorties de films. Avec un axe sur John Ford, dès le titre. Alors oui, dès le titre sur John Ford, ça va nous donner des transitions, parce que j'ai découvert que tu étais aussi éditeur et dessinateur, donc tu avais... Parle-nous peut-être de cet objet-là qui est... Alors c'est un livre, c'est ma première bande dessinée qui est parue juste après le livre de Jean-Baptiste, en février l'année dernière, Tommy Boy, c'est un western, et c'est un western fleuve de 400 pages, où on va dire, je me mets au dessin, au fur et à mesure du livre, donc de la première à la dernière page, le graphisme et l'histoire ne vont pas se déployer de la même façon, et par contre l'histoire, elle, j'espère, reste aussi dense du début à la fin, c'est l'histoire d'un père, en fait, qui a abandonné sa femme enceinte pour aller chercher son propre père avec son frère dans le désert, qui a disparu. Il va passer sept ans dans le désert à chercher donc un père qu'ils ne retrouveront pas, et passé ses sept ans, il y a une lassitude, un découragement, donc les deux frères vont rentrer à la ferme, et la femme qui l'a laissée a maintenant plus un bébé, mais un enfant de sept ans, elle ne veut pas se remettre en ménage avec lui, elle le rejette, et la seule place qui est possible pour lui à la ferme, c'est celle d'un employé, d'un modeste employé, qui doit également promettre de ne pas révéler à l'enfant ce qu'il en est le père, car la mère a raconté à cet enfant que son père était mort. Et voilà, donc on va suivre ce microcosme de personnages au ranch qui vont se mettre à élever donc des vaches, n'importe quel cow-boy, mais sauf que là, ce n'est pas un cattle baron, mais une cattle baron, Emma, qui dirige le ranch, et voir ces personnages évoluer pendant le récit. Alors, je te pose la question rituelle que je pose à tous mes invités, mais elle est encore plus à propos ici sur cet ouvrage-là, c'est-à-dire que c'est le premier souvenir de scène primitive, un premier souvenir de cinéma ou d'images de cinéma que tu as, voilà, quelle est la première image, peut-être, ce moment dans la salle de cinéma ou peut-être devant l'écran télé ou voilà, que tu as, toi ? En salle, c'est vraiment E.T. que mon père m'avait emmené voir au cinéma. Je n'ai pas un souvenir traumatisant d'E.T., mais j'ai un souvenir très fort des images, surtout du fait qui fait beaucoup plus sombre dans E.T. qu'on ne l'imagine. J'aimerais bien savoir s'il fait plus nuit que jour dans ce film quand on compte le nombre de scènes dans la pénombre, que ce soit dans le placard, dans la chambre, qui n'est jamais dans une lumière, on va dire, flagrante quand on est dans la chambre d'E.L.I.O.T. et donc j'ai le souvenir d'E.T. et à la maison, la maison du diable de Robert Wise. Et puis Marnie, bien évidemment aussi. D'accord, mais ça, ce sont tes premiers souvenirs de cinéma ? Oui, c'est les souvenirs les plus archaïques, les plus anciens. Alors, parce que par rapport à ces films dont tu te souviens, c'est des films qu'on va retrouver dans cet ouvrage, alors je le montre quand même parce que, pour que l'on ait... Oui. Donc c'est un ouvrage qui collecte des... Alors, c'est entre des affiches de films ou des moments de scènes capturées, et ça balaye... C'est un ouvrage qui s'intitule cinéfice, c'est-à-dire que ça balaye l'ensemble de ta cinéphilie ou des films qui ont été importants pour toi ou que tu as... Parle-nous peut-être un peu de ça. Comment tu as sélectionné ces films-là et pourquoi ils sont aussi importants, pourquoi ils sont autant liés à ces histoires de transmission ? c'est-à-dire que pourquoi les films que tu dessines, les films que tu aimes sont aussi des films qu'on t'a transmis, qu'on t'a transmis ou que tu as partagés ou qui sont liés à... Voilà, qui sont aussi un lien fort avec les gens qui t'ont fait découvrir, à savoir, là, je crois bien comprendre tes parents. Alors j'ai... En fait, ces carnets de dessin, j'en ai apporté un qu'on pourra regarder tout à l'heure, le carnet rouge. J'ai commencé donc à dessiner pendant le confinement. Donc, mars 2020, on est tous... On partage tous ce moment maintenant. J'ai été comme tout le monde enfermé et donc je me suis mis à dessiner un peu tous les jours dans ma bande dessinée Tommy et en marge des planches de bande dessinée, je me suis inspiré d'un auteur que j'ai publié au début de ma maison d'édition, Simon Roussin, qui pratiquait quand il a commencé son travail aussi le dessin de cinéma. Le dessin de cinéma, c'est quelque chose qui est pratiqué par plusieurs auteurs de bande dessinée depuis pas mal de temps et parce que le cinéma a un lien très important avec la bande dessinée et vice-versa. Et donc, moi, j'ai toujours été cinéphile et c'est vrai que j'étais fasciné par les dessins de Simon qu'il faisait autour du cinéma et j'ai décidé de m'y mettre à partir du confinement. Donc, en tant d'abord qu'autodidacte parce que j'ai pris des cours de dessin après, je me suis inscrit au Beaux-Arts au premier déconfinement à l'atelier de Morpho. J'y suis toujours actuellement. J'aime bien redevenir étudiant de temps en temps quand on en a le temps. Il faut. Mais là, c'était en tant qu'autodidacte. Donc, dans le carnet, on voit un peu comme on peut les dessins et les présentations de l'éclair évoluent entre le début qui est très brut et le début qui est comme et je ne sais pas si à la fin c'est très brut. Mais à la fin, on voit apparaître, voilà, ce n'est plus tout à fait pareil et puis on voit apparaître des paysages, des perspectives, des horizons alors que les premiers, c'est ce qui est intéressant, mais on va peut-être en parler après, mais c'est qu'il y a une vraie histoire, c'est-à-dire qu'on voit un dessin en train de se transformer tant au niveau des sujets, des affiches mais aussi des thématiques. Je trouve que c'est plus on avance, plus le livre s'ouvre quelque part. Je trouve que ça nous donne des perspectives. Mais parle-nous peut-être, alors, continue sur ton confinement, tu prends quoi ? Et là, le cinéma, alors il y a le dessin et les films. Non, mais très concrètement, tu prends quoi ? Tu prends des feutres ? Alors, là, c'est par rapport à une autre autrice que j'ai publiée en tant qu'éditeur en 2013, Johanna Benz, une Allemande de Leipzig qui travaillait au Pastelgras, je l'ai rencontrée, et elle avait une maladie des mains, une sorte de brûlure permanente qui ne pouvait être soulagée que par le dessin, donc elle remplissait des carnets tous les mois pour se soulager, et elle avait ce rapport, et moi, j'avais vraiment été fasciné par les craies grasses qu'elle utilisait et la façon dont elle les manipulait, et j'en avais acheté à Leipzig quand j'étais allé la voir, mais tu vois, c'était resté dans un tiroir pendant des années, pendant presque dix ans, et au moment du confinement, je suis retombé dessus et je me suis dit, tiens, je vais essayer quelque chose avec ça parce que jusqu'à présent, j'ai fait deux livres narratifs qui s'appellent Le voleur des mers et La femme chat, mais pas du tout dessinés, parce que j'ai une formation de graphiste à Estienne, donc au pochoir avec un côté un peu géométrique, un peu constructiviste parce que des fois, quand on ne sait pas dessiner, on est inhibé par rapport au beau bien faire, à un beau dessin, on est rassuré par des systèmes, des systèmes graphiques, des grilles, des compositions un peu comme ça, millimétrées où le beau a quelque chose d'arithmétique, quelque chose d'objectivable parce que quand on passe au dessin, tout devient subjectif et il faut franchir un vertige, il faut franchir le « j'ai peur de mal faire, j'ai peur de mal dessiner » et donc le moment du confinement, c'est le dessin et les films parce que j'ai beaucoup, beaucoup de films et je vais en avoir encore plus au fur et à mesure du confinement. On regarde avec mes enfants, je ne sais pas, deux à trois films par jour. Ah oui, d'accord, c'est un bon rythme quand même. Quasi pathologique. Oui, d'accord, ok. Et ça, je dessine après. Oui, d'accord. Je dessine après des plans que je t'ai fait avec mes enfants. Ah, voilà, c'est ça, c'était la question. C'est des photos où des fois je triche, si je n'ai pas de photos satisfaisantes aussi, ça me vient après la séance, je vais sur Google et je cherche dans les photos de cinéma. J'ai découvert ça aussi, c'est que les photos de cinéma sont des fois des scènes qui ne sont pas dans le film. ou des plans qui ne sont pas dans le film. Donc, c'est comme ça que je vais opérer. Je vais essayer de faire au moins un dessin par jour. D'accord. Et donc, tout ce déroulé là, tous ces films-là, c'est des films que tu as revus pendant le confinement ? Oui. Ah oui, d'accord, ok. Et après, parce que après, en fait, c'est un peu comme dans certains films, le twist, c'est que la scène ne s'est jamais arrêté, je suis bien resté confié de toute façon, avec trois films par jour et un dessin. D'accord, ok. Bon, mais en même temps, il ne faut pas hésiter à sortir. Non, mais je t'avais au bout du fil, tu étais dans la forêt de Fontainebleau, donc c'est pour ça que je suis surpris. C'est confiné à Fontainebleau, c'est pas mal. Dans mon esprit, c'est un état d'urgence, tu vois, c'est un état d'urgence cinéphilique. Oui, oui. Mais alors, dans l'ouvrage, c'est quand même des... La palette est très large, c'est-à-dire que, bon, il y a une certaine pente qui va vers le cinéma américain, parce que c'est un cinéma qui... les westerns, évidemment. C'est vrai, qui a été vraiment un mentor. Pour toi, Jean-Baptiste Le Vray, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais c'est bon, c'est un critique assez... qui a beaucoup écrit et qui s'est beaucoup intéressé au Nouvelle Hollywood, à cette période-là du Nouvelle Hollywood. Et à sa fin, il a écrit un ouvrage sur Michael Mann passionnant. Et au cinéma aussi italien, Argento, qui a participé à réhabiliter un peu le cinéma bis ou le cinéma qui était un peu déprécié à une époque. Et puis là, il nous propose une collection, en plus, Met My Day, où on revoit beaucoup de films de Castellari, des films qui étaient un peu... pas méprisés par la critique, mais disons, voilà, qu'on classait dans la catégorie seconde zone, quoi. Et il nous a aidé à revoir ça. Pardon, je ferme la parenthèse sur Jean-Baptiste. Donc, que tu as découvert ou que tu as... Eh bien, là, donc, ça part de mes parents, donc la cinéphilie. On en discutait l'année dernière pendant la rencontre avec Jean-Baptiste. Il y avait beaucoup de gens dans le public qui disaient, qui partaient un peu de souvenirs d'enfance dans leur rapport à la cinéphilie, justement, d'un parent. Scorsese raconte ça, Spielberg, dès le début de Fabelman. Première anecdote, mes parents m'emmènent au cinéma, tout commence comme ça, par les parents, par la filiation, par la transmission. Que la filiation soit biologique ou amical ou pédagogique, il y a une filiation. J'ai l'impression, c'est difficile de vouloir généraliser les choses, mais j'ai l'impression que la cinéphilie, elle est liée, quand même, à la filiation, à la transmission. Et donc, moi, ça va partir de mes parents. Après, quand je vais commencer à travailler aux éditions Cornelius ou à l'atelier La Piscine, où je suis toujours actuellement, tous les collègues sont des cinéphiles hardcore, très pointus, très exigeants. Quand on met les pieds dans une conversation, on peut se faire vite chahuter si on prononce les mauvais mots. Donc, il faut beaucoup voir de films, apprendre à les défendre parce que souvent, il y a de la subjectivité. Bien sûr, oui. Donc, on l'a vu avec Jean-Baptiste, il y a des très bons films qu'il ne supporte pas. Par exemple, Spielberg, il ne l'aime pas trop. Il ne va pas dire du bien. Alors, pour le coup, on n'en a jamais parlé. Donc, c'est peut-être, ça fait peut-être, oui. Mais c'est ça qui est bien, c'est la subjectivité. Lui-même se disputait avec Tavernier autour de Voyage au bout de l'enfer de Chimino. Et en fait, comme Tavernier disait, mais si vous aimez ce film et si vous en parlez aussi bien, c'est que c'est un bon film. Oui, c'est celui qui aime celui qui aime a raison. Oui, complètement. Et, donc, oui, mais tu me parlais, on peut parler un peu la rencontre, mais tu étais un peu plus précis quand même dans ta théorie de la cinéphilie. Tu reconvoquais Stanley Cavell, tu revues, débloque-nous un peu ce point-là. Stanley Cavell, qui est un philosophe qui a écrit sur le cinéma, sur la comédie de remariage, principalement. entre les années 50 et 80, c'est un philosophe qui va lui-même, qui est universitaire et qui, le cinéma est méprisé à l'université, aux Etats-Unis. C'est quelque chose qui est vulgaire, qui est trop populaire pour être honnête. Et puis, il y a trop de plaisir aussi, peut-être. Et donc, des puritains, des années. Exactement. Il faut que ça fasse mal, il faut surtout que c'est une petite communauté. Et Stanley Cavell, lui, il va se mettre à articuler sa pensée autour du cinéma, autour des films. Et donc, c'est un auteur assez extraordinaire à lire parce qu'il va nous révéler que le cinéma, pourquoi on aime autant certains films ou pourquoi on aime même autant le cinéma, c'est parce qu'il y aurait des fragments de notre propre vie qu'on reconnaîtrait dans les films. Et en reprenant Freud, qui nous, au début d'une psychanalyse, on est tous amnésiques. C'est pour ça que d'ailleurs les récits d'amnésie au cinéma sont si fréquents. C'est presque même une porte facile. On dirait encore un amnésique, encore quelqu'un qui a perdu la mémoire. Pourtant, c'est le postulat de départ pour beaucoup d'entre nous une fois qu'on est adulte, c'est qu'on est amnésique de plein de choses. Mais on le sait, c'est ce que disait Danais, on sait les choses, encore faut-il pouvoir les dire. Et le cinéma permet à tout le monde de se souvenir. de se souvenir par les rêves, par la vie de gens qui nous semblent à d'autres époques, voire qui ont un autre sexe, une autre couleur de peau, une autre nationalité, un autre contexte, d'autres métiers. Mais en réalité, on est frère et soeur. On est dans le même roman familial. Et pour moi, c'est ça qui est fascinant avec le cinéma. Et c'est ce que Stanley Cavell développe. Et Stanley Cavell, il est encore plus intégriste sur cette notion. C'est que souvent, il y a cet adage populaire « Arrête ton cinéma, la vie, c'est pas du cinéma. » Comme si le cinéma, c'était factice, c'était quelque chose de l'ordre du simulacre, du faux, du toque. Cavell, il dit « En fait, c'est la vie qu'il y a à apprendre du cinéma car le cinéma connaît la vie et nous l'apprend à tous et à toutes. » Et c'est pour ça que le cinéma, pour lui, est quelqu'un qui nous éduque. C'est une personne qui nous apprend d'arrêter à vivre. Une sorte de grand inconscient collectif presque. Exactement. Et je reprends encore Danay, il disait « Moi, à mon époque, c'était très dur parce qu'on me disait qu'être un homme, c'était être Ventura, Gabin. » Et moi, je ne voulais pas être... Pour moi, ce n'était pas ça, être un homme. Mais le cinéma m'éduque. Alors moi, être un homme, du coup, c'était les films de mes parents. Donc, c'était devenir Sean Connery ou devenir Harrison Ford ou devenir... Voilà, heureusement, il y aurait pu y avoir pire. Mais c'était intéressant parce qu'ils ont des palettes quand même. Quand on regarde Sean Connery dans Marnie ou dans les James Bond, il a une filmographie assez éclectique ou Zardoz ou une sorte d'alpha male comme ça, d'alpha male. Super acteur. Super acteur. Avec Lumet, The Offense. Je pense que c'est un acteur qui a été sous-exploité. Il est un peu redécouvert avec le nom de La Rose, Les Incorruptibles. Mais je pense que c'est un... Il a fait aussi Les Hommes sur la Colline. Un film extraordinaire. Et il était capable, je pense, d'oublier son cachet quand c'était une star pour faire des très grands films comme ça. Mais c'est dur après James Bond, les castigues. J'avais vu récemment un documentaire sur lui où il a énormément souffert de cette notoriété, où il devait se cacher, où il a eu une vie impossible. Et puis, où il n'a pas gagné tant d'argent que ça, en plus, sur les James Bond, où il a très mal négocié son contrat au début et qui, par la suite, il a dû courir un peu après. Non, ce n'était pas une vie... Mais par contre, c'était un sacré gars. Humainement, on sentait que c'était quelqu'un qui avait... Je ne sais pas. Ce qui est intéressant aussi dans ta cinéphilie ou dans ton ciné-romange, c'est que la notion de cinéma populaire et de cinéma élitiste n'est pas du tout... C'est une frontière qui pète. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça qui veut englober tout le cinéma sans forcément le hiérarchiser. Je me trompe peut-être. Là encore, c'est pour ça que moi, je me suis beaucoup identifié aux écrits et aux cours de Toré. Lui, il a cette expression « Il n'y a pas de délit de provenance ». J'aime beaucoup ce genre lexical autour du juridique et du droit. Mais effectivement, à une époque, il y avait des délits de provenance qu'on ne pouvait pas mettre à égalité dans un programme cinéphilique. Je suis allé voir Citizen Kane et je suis allé voir Duel, par exemple, de Spielberg. Et j'ai pris autant de plaisir à regarder un Pasolini qu'à regarder « Massacre à la tronçonneuse » ou même des Conan le barbare que j'ai revus avant-hier soir avec mes fils qui est formidable. Il y avait ces délits de provenance. Il y avait les choses qui étaient nobles voire auteurs, cinéma d'auteurs et puis l'entertainment, le vulgaire, le grossier ou les petits maîtres, les petits films qui ne sont pas des chefs-d'oeuvre. Mais pour le coup, les réalisateurs américains ont ce talent-là, c'est-à-dire d'arriver à avoir un vrai geste d'auteur et en même temps de ne pas oublier le film, le public, évidemment, parce qu'il y a un studio derrière, parce qu'on pense toujours aux spectateurs, évidemment, et on est toujours dans un cinéma quand même d'entertainment, mais on sent des pattes, on sent une vraie patte d'auteur qui est derrière. Et ça, je trouve que c'est la vraie force du cinéma américain par rapport au cinéma français qui peut être plus clivant, plus autoriste et puis en disant je fais mon geste d'artiste et peu importe si le spectateur suit ou ne suis pas. C'est quelque chose dont les Américains n'ont. un réalisateur américain ne pourra pas faire ça, ne pourra pas mépriser le spectateur. C'est un non-sens. Et le paradoxe, c'est que la nouvelle vague avait comme égérie Howard Hawks qui représente parfaitement ce théorème américain, c'est-à-dire un cinéaste qui était entre guillemets inféodé au studio, qui était d'accord pour entre guillemets jouer ce game, ce jeu de faire le plus possible de recettes, d'entrer en salle, mais qui comme le disait Scorsese, était un contrebandier, c'est-à-dire qu'il mettait de lui-même au sens de sa vie personnelle. Fableman de Spielberg nous montre bien ça, que dès qu'on écrit de la fiction, on est autobiographique indirectement. On met de sa vie, de sa famille, dès qu'on écrit, il y a de soi, quand on met de soi. Et Howard Hawks, en réalité, que ce soit Atari, Le port de l'angoisse, beaucoup de ses films, c'est profondément autobiographique et autorisant, tout en étant d'abord un grand spectacle pour faire plaisir au public. Je t'ai fait choisir quelques films et puis même, je crois que tu dessines des extraits de Seul, Les anges en des ailes, que j'aime beaucoup. Fantastique. Avec Cary Grant et Rita Eworth. Très autobiographique, encore une fois, sur Howard Hawks, quand on connaît sa vie. Le rapport aussi à l'armée, il a été instructeur à l'US Air Force. Il n'a pas été pilote ou il n'a pas fait la guerre comme Ford ou il n'a pas été embarqué comme Capra ou comme George Stevens. Lui, il était dans une base et il était, il me semble, instructeur pour les apprentis pilotes. Il a fait d'ailleurs un film de commande US Air Force qui est très bien, mais qui est un peu comme à une époque, Powell et Pressburger faisaient des films de commande pour vanter la Royal Air Force ou l'armée anglaise. Ou comme Tony Scott le fait pour Top Gun. Tout à fait. Le premier Top Gun. Tout à fait. Moi, j'ai appris ça récemment. Plaisir coupable. Pour ceux qui n'aiment pas Top Gun, je peux le défendre. Je peux trouver comment défendre ce film. Je ne suis absolument pas objectif. C'est un film que j'ai dû voir 15 fois. Donc, je n'ai eu plus aucun jugement sur ce film-là. C'est très bien. Moi, j'aime beaucoup Top Gun. Ce n'est pas des films comme Le Grand Bleu. Ce n'est pas des films plus de jugement. Ils font partie d'une époque de ma vie. Tout simplement. J'ai appris récemment que l'Amérique Reaganienne a payé, l'armée a payé Top Gun pour réhabiliter l'US Air Force après la déroute du Vietnam et tout ça. Il fallait des films un peu... Comme Rambo 2. Ah, Rambo 2, je ne savais pas ça. Alors, je ne sais pas si Rambo 2 est financé par l'armée, mais en tout cas, Rambo regagne le Vietnam pour l'Amérique. Rambo 2 a écrit l'histoire. Les Américains ont gagné le Vietnam. Oui, voilà. Avec un salome. Voilà, mais on l'oublie, ça. Alors, prenons peut-être un film. Alors, si ces films-là qui t'ont marqué font partie de ton histoire ou de ton ciné-romant familial, prenons un exemple, rentrons par une porte, un film de ton choix. Alors, le bon exemple, je suis un peu comme Proust, ma mère, ma mère, maman, 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 mais ma mère, elle regardait de façon compulsive tous les week-ends pas de printemps pour Marnie. Voilà, de façon inconditionnelle. Le fameux doigt qui compulse les VHS s'arrêtait. Toujours sur... Tiens, si on regardait un petit coup, là, pas de printemps pour Marnie. C'est fou, ça. Ah oui. Ou alors, si ce n'était pas de printemps pour Marnie, c'était Working Girl de Mike Nichols. C'est génial. Moi, j'aime beaucoup, très en avance par rapport à toutes les problématiques actuellement sur le féminisme, Working Girl est très en avance sur l'émancipation des femmes. Alors, c'est très drôle parce que Mélanie Griffiths, Sigourney Weaver, Harrison Ford et Marnie, on est Sean Connery, T.P. Drenne, qui est la mère de... Biologique. Oui, biologique de Mélanie Griffiths. Mélanie Griffiths, oui. Et oui. Mélanie Griffiths, je ne veux pas te faire des parenthèses, mais que j'ai redécouvert... Il faut voir Mélanie Griffiths en version originale. T.P. Working Girl, moi, je l'ai découvert en VF. Moi aussi. Malheureusement. Et en fait, Mélanie Griffiths, je l'ai redécouvert dans Body Double de Palma, mais il faut écouter la voix de Mélanie Griffiths. C'est-à-dire que c'est un corps d'une femme... Un corps de... Très classe. Très chocquienne. Très chocquienne, mais d'une sensualité folle et une voix de Mimi, une voix de jeune fille. C'est incroyable. Elle a un timbre de voix et elle est totalement troublante. On est presque dans Chantons sous la pluie. Oui, oui. Une voix qui ne va pas du tout avec le physique. Mais non, pas du tout. Et moi, j'ai découvert ça, mais là, je ne sais pas, il y a 10-15 ans, je me suis dit... Et je n'ai pas compris le phénomène Mélanie Griffiths à Hollywood, comment cette femme est arrivée et tout le monde en était fou. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle a ? Bon, voilà. Elle faisait Donaldson. Voilà. Mais en fait, non. Elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Quelque chose de très atypique. Elle est très Hitchcockienne et elle a quelque chose aussi de très... Très années 80, en même temps. Elle a une fêlure dans cette femme qui est extraordinaire par rapport à Sigourney Weaver qui incarne beaucoup plus une femme forte, une femme qui peut affronter un alien seule dans l'espace. Mélanie Griffiths, je ne crois pas qu'elle pourrait affronter seule un alien. Elle ne va pas casser dans Alien. Non, mais Sigourney Weaver, elle est plus qu'incroyable. Pareil, sensualité. Moi, je m'identifiais plus à Sigourney Weaver. Je me suis plus construit avec Sigourney Weaver qu'avec Sean Connery parce que n'étant pas très barraqué comme Harrison Ford ou Sean Connery, moi, je n'arrivais pas à m'identifier à ces hommes qui passaient tout le temps sur l'écran. Et quand il y avait Sigourney Weaver, Dorel Gale, par exemple, je me disais, à moi, peut-être que dans ses conditions, parce qu'elle ne fait pas trop de muscu, même si elle est atlétique. Oui. Et je me disais beaucoup à cette femme. Elle est un peu unisexe, quoi. Elle a un côté, je trouve. Androgyne. Oui, androgyne. C'est-à-dire qu'elle n'est pas... Sauf à la fin, quand on la voit quand elle rentre dans le scaphandre, en petite tenue, tout ça. Et là, mais c'est un personnage parmi les autres, au début. C'est la force du premier Alien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnage principal. Moi, c'est ce qui m'avait... C'est l'émergence, c'est la naissance comme ça d'une héroïne, quoi. Extraordinaire. Pareil, une actrice qui n'a pas été, je pense, suffisamment utilisée par le cinéma comme elle aurait pu l'être. Oui, parfois, oui. Mais pour Mélanie Griffith, effectivement, ma mère regarde en miroir Pas de printemps pour Marnie, Working Girl. Et le lien que j'ai fait en écrivant, parce que je ne l'avais pas fait jusqu'à présent, je l'ai fait vraiment il y a six mois en écrivant la préface du livre avant qu'ils partent à l'imprimerie, c'est que T. P. N. Dredd, effectivement, est la mère biologique de Mélanie Griffith et Harrison Ford qui joue l'amoureux de Mélanie Griffith dans Working Girl. Dans Indiana Jones qui est le film culte, il faut bien suivre, de mon père, il y a, vous le savez, Sean Connery est le père de Harrison Ford dans le 3. James Bond est le père d'Indiana Jones, autrement dit. Oui. Et donc, Sean Connery est le mari qui pratique le viol conjugal et le mari de T. P. N. Dredd dans Pas de printemps pour Marnie. Donc, en fait, on voit qu'il y a l'histoire de ma mère qui apparaît dans le méta-univers de ces deux films et qu'en réalité, il y a l'obsession pour les acteurs. Alors, on va penser parce qu'ils ont une plastique superbe, parce que c'est des très belles femmes, des très beaux hommes, mais pas seulement parce que je pense que ma mère s'identifiait autant à Tess McGill, jouée par Mélanie Griffith, qu'elle s'identifiait à Marnie. Mais je pense surtout que Marnie, c'est la mère de ma mère et que Mélanie Griffith, c'est comme dans un jeu vidéo, un petit peu. C'est l'avatar. C'est l'avatar dans les fantasmes inconscients de ma mère parce que je lui en ai parlé il y a deux jours. Elle n'a pas... Alors, vous savez, Freud, il dit que dans la psychanalyse, quand on est près du but avec le patient, il est dans la dénégation. Oui, il sait. Il n'est pas dans la négation, il ne dit pas non. Il dit « Ah oui, voilà. Ah bon ? Ah, tu crois ? » La dénégation, quoi. C'est qu'on n'est pas très loin du but, généralement. Mais bon, je n'ai pas psychanalysé ma mère. J'espère que ce ne sont pas aussi lourds que ceux de Marnie et Tess McGill. Mais malheureusement, je crois que si. Je pense qu'il y a des... Des résonances. Des résonances. Oui, oui. Parce que, vous voyez, on va voir tout à l'heure dans Marnie la coiffure de Marnie. Elle est très rigide. Elle a quasiment un casque. Comme dans Tronc. Elle a quasiment un casque sur la tête. Et c'est vraiment la... Si je montrais une photo de ma grand-mère, voilà, la ressemblance est frappante. Et surtout, je pense que si on fait une étude sur Marnie Greffit, qu'est-ce qu'il y a dû... Et comme pour plein de mères-filles, tout ce qui transite malheureusement dans la filiation, dans la névrose, la névrose familiale. Oui, c'est pas... Oui, c'est pas... Oui, j'imagine. Mais puis, surtout ce qui est un peu déstabilisant, c'est quand on... Tout ce qu'on a appris aussi sur les rapports Hitchcock-Tipier-Drenne et toute la dureté des tournages, les oiseaux principalement et tout ça. Et c'est... Moi, c'est des films que j'ai beaucoup aimés et qui ont été importants pour moi. Et c'est vrai que d'apprendre ces choses-là, moi, c'est toujours de distinguer l'homme de l'œuvre. Mais bon, après, on n'arrive plus totalement à regarder les films avec la même innocence. En même temps, bon, le film est là et il a cette force-là. Donc, moi, je suis très... Je n'arrive pas à mettre de la pensée là-dedans, quoi. Ce qui est bien, c'est que dans cette zone qui est celle du cinéma, qui n'est pas la vie civile, où il y a un jugement, où il y a des lois, dans le cinéma, Hitchcock, il passe aux aveux. Dans Psychose, dans Marnie, où Sean Connery viole la nuit de noces, son... Hitchcock passe aux aveux. C'est-à-dire qu'il porte un regard sur la sexualité masculine par rapport à la femme sans complaisance. C'est-à-dire qu'on voit la dureté des rapports, le côté de domination, d'intrusion. Sean Connery, c'est clairement un personnage à double tranchant, je trouve, dans Marnie, qui est aussi violent avec Marnie et qui essaye aussi de l'aider. Et on peut revoir d'autres films, mais voilà, c'est des rapports hommes-femmes qui sont percrus de ces contradictions. Je t'aime, mais en voulant posséder l'objet du désir, on peut devenir quelque chose ou quelqu'un de terrible. S'il y a des réactions, des questions, des accords. On avait prévu de montrer l'extrait de Marnie, mais peut-être continuons peut-être. Donc, on a parlé de Marnie. Peut-être si t'as un autre film. Alors ça, c'était vraiment pour commencer parce que dans la préface, je voulais dire aussi que j'étais plus le fils des films de mes parents que quelque part le fils de mes parents. Non pas qu'ils ne soient pas mes parents, mais en fait, ils m'ont tellement montré de films. Il y a eu un moment, il y a eu une phase Marnie, Working Girl, mais il y a eu beaucoup d'autres films. Il y a eu mon père aussi qui en regardait beaucoup, des films très différents, soit très populaires, soit un peu plus exigeants. Jamais de nouvelles vagues. C'était très rare, à part Truffaut, qui l'aimait beaucoup, l'homme qui aimait les femmes notamment. Attends, je t'interromps, mais comment est-ce que vous regardiez les films ? C'est-à-dire qu'il y avait cette année ? La télé était tout le temps allumée. Voilà. Mais c'était un jour particulier ou c'était un jour ? Toute la semaine. Toute la semaine. C'est-à-dire que dès qu'on rentre de l'école, mon père met quelque chose sur la télé, soit par le magnétoscope, soit il allume la télé. Et on a eu une époque, quand même, sans faire de fausse nostalgie, parce qu'il y avait aussi beaucoup de choses terribles, de jeux télé extrêmement vulgaires, mais il y avait quand même à l'époque la dernière séance qui passait régulièrement. Il n'y avait Canal+, il y avait Cinéma de quartier, il y avait quand même une signifilie à la télévision. On pouvait encore avoir La prisonnière du désert peut-être en prime time sur Antenne 2 ou sur TF1 à cette époque-là. Ah oui, je confirme. Et donc il y avait, sans que mon père le programme, il n'était pas cinéphile déclaré, mais avec l'espèce de complot qu'il y avait à l'époque, beaucoup de cinéphiles étaient au pouvoir à la télévision ou avaient un pouvoir de prescription sur des millions de personnes qui n'avaient pas le choix. Il n'y avait que trois chaînes. Et Canal+, il fallait payer. Mais quand on a... C'est Etienne Robial, un autre de Mehmet, qui dit la culture doit être une dictature. Oui, je ne sais pas, mais disons que oui, quand il y a de la culture au pouvoir, c'est quand même assez intéressant. C'est pour ça que la culture... Là, aujourd'hui, on se rend compte. C'est surtout ça. Oui. C'est qu'aujourd'hui, on se dit ah oui, c'est... On peut dire l'élitisme pour tous aussi. Oui, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose où on... Oui, oui, complètement. Complètement. Parce que là, c'est quand on est dans un désert ou un audimat à tout craint, c'est sûr que ça donne naissance à des produits qui sont parfois intéressants, mais malheureusement pas toujours. C'est parce qu'ils sont dictés. Ce qui était intéressant, c'est quand même qu'il y avait, encore une fois, des créateurs, des artistes qui avaient leurs contraintes, mais qui avaient, voilà, une certaine marge de liberté et qui, avec ces contraintes, arrivaient à conclure des oeuvres intéressantes. Alors, dans ton livre aussi, il y a autant des films de Mizoguchi qu'Urozawa, il y a Star Wars aussi. Incontournable, oui, quand on a grandi dans les années 80. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce bouillon-là, dans ta cinéphilie, c'est-à-dire qu'il y a La rue de la Honte, Mizoguchi, et en même temps, voilà, Obi-Wan Kenobi et Harrison Ford. Dans la mienne aussi, je ne sais pas... Voilà. Oui, parce que, encore une fois, c'est Spielberg qui développe bien cet axe, c'est-à-dire avoir à cœur le patrimoine qu'on a tous, c'est-à-dire l'enfance et les objets chéris de son enfance, comme Proust, par ailleurs, il ne faut pas que ça devienne à un moment donné de l'infantilisme. Avoir la culture de son enfance et chérir les objets, le patrimoine de son enfance ne doit pas être confondu avec quelque chose qui est d'ordre de la régression et de l'infantilisme. Le danger de ma génération, c'est de se complaire dans le sucer son pouce, revenir en enfance pour revenir en enfance au premier degré et ne pas vouloir grandir, ne pas vouloir devenir un adulte. Et quand on aime Star Wars, c'est un film, encore une fois, les trois premiers, qu'on peut très bien défendre, on peut très bien en parler, on peut les intellectualiser ou pas, mais en tout cas, en eux, il y a du John Ford, il y a du Howard Hawks, il y a du John Sturges, il y a du Kurosawa. C'est dans l'ADN de ces films-là et c'est un ADN sincère. Et donc, quand on aime ces films et c'est ce que j'aime dans le cinéma, c'est comme pour moi dans « Quel était verte ma vallée », c'est que c'est une mine. Une mine, pas au sens péjoratif du terme, mais une mine de diamants. Et quand on est à la surface avec Star Wars, il y a dans Star Wars tous les chemins pour ceux qui veulent les prendre vers un cinéma encore plus grand, encore plus large, encore plus riche. Et on peut revenir à John Ford et si on revient à John Ford, on revient à l'origine de tout. Et le danger aujourd'hui, c'est d'être dans une sorte d'amnésie, on y revient encore, mais une amnésie qui consiste à ne pas vouloir aller dans le passé, à ne pas vouloir se souvenir et à vouloir rester coincé dans le calendrier de sa propre enfance, pas par cinéphilie ou même par amour de ses films, mais dans un pur truc de nostalgie mortifère qui consiste à ne pas vouloir grandir, à ne pas vouloir devenir un adulte. Parce que c'est dur de devenir un adulte, c'est dur de se souvenir. C'est dur, comme Marnie nous le montre, de vraiment ouvrir la porte et de faire le voyage. Et ce voyage, il est indispensable pour devenir un adulte et pour devenir aussi un cinéphile. C'est ne pas rester coincé dans les totems de son enfance. Il faut les dépasser. C'est intéressant ce que tu dis parce que là, par exemple, dans ton ouvrage, il y a un dessin sur Star Wars et puis en face, il y a Laurence d'Arabie, par exemple, où tu me parles de Ford. Et c'est vrai que rien que de faire des passerelles comme ça, aussi simple que ça, de se dire, tiens, il y a cette scène-là qui se passe dans le désert, dans Star Wars. Et on est dans une scène qui est comparable à... On se téléporte comme ça dans le temps à un western ou à Laurence d'Arabie, les guerres d'indépendance, toutes ces choses-là, de décolonisation. Il y a quelque chose de vertigineux, même au niveau de ces univers. C'est-à-dire qu'on a mis, en fait, des films dans des univers, dans des imaginaires. Et le fait d'en faire des liens comme ça, ça nous les redonne à voir et ça les... Ça les réoxygène d'une certaine façon. Et moi, j'aime beaucoup revoir des films que j'ai beaucoup aimés et les revoir sous un nouveau... Moi, c'est exactement ce que tu dis, cette métaphore de Cali-Arabie-Navallée, cette mine-là. Ben oui, parce que les bons films ou certains films sont des films qui ne sont pas inépuisables mais qui en ont quand même pas mal son sabot. En vieillissant, notre regard sur les films n'est plus le même. Quand je vois Indiana Jones en 88, en 93, en 2002 ou en 2022, je ne suis pas le même. Je ne suis pas le même et donc la façon dont je vis le film, dont j'achope sur telle et telle scène ou aspect du film n'est pas le même non plus. Et une grande oeuvre, pour moi, je n'ai pas envie de parler de chef-d'oeuvre ou de petite oeuvre mais une grande oeuvre, c'est une oeuvre qui vieillit formidablement bien et en fait qui vieillit avec nous et qui traverse même, qui va vieillir avec d'autres générations parce que moi, je n'ai pas de nostalgie avec Ford, avec Visconti que je suis en train de découvrir, avec ses cinéastes. C'est comme si ça sortait maintenant et c'est en ça qu'il faut aussi se dire que ces films ne sont pas des films du passé, c'est un éternel présent. C'est des films qui sont éternellement jeunes. Alors là, pour le coup, oui, mais là, on parle quand même de bons films voire de grands films parce que c'est vrai que je trouve qu'il y en a qui vieillissent moins bien ou c'est peut-être notre regard qui est un peu plus acéré comme ça mais c'est aussi que le film tient moins bien avec l'époque. J'en parlais, je regarde, je regarde, parenthèse, hier, Tenue de soirée de Bertrand Blier, avec mon collègue et je trouvais qu'il y a des choses qui sont, aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible et pourtant, Dieu sait, si j'adore, si j'ai aimé, Blier, tout ça, c'est inaudible. C'est plus, on ne peut plus, je ne sais pas, il y a un rapport aux femmes et ce n'est pas seulement... Calmos ? Oui, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui tombe au niveau du sujet mais il y a quelque chose qui tombe aussi au niveau du style, je trouve, qui tient moins, qui est moins... Voilà, le film a été à un moment une voix un peu dissonante, provocante sur, je ne sais pas, les rapports hommes-femmes ou plutôt les rapports hommes-hommes mais aujourd'hui, je trouve que ça, voilà, ça tient moins la route et c'est intéressant aussi de refouiller dans le passé les films qui nous ont marqués, les revoir aujourd'hui Tout à fait. Et comme j'ai revu... Mais certains l'aiment chaud, je pense que ça ne peut pas vieillir. Mais ça ne peut pas vieillir. On regarde les problématiques actuelles, la modernité de ce film est extraordinaire. Il est incroyable, il est incroyable, il est fin, il est drôle et c'est ça, mais exactement, exactement. Il est d'une modernité folle, quoi, et pourtant, j'ai oublié l'année, mais c'est... Ça pourrait sortir aujourd'hui ? Mais oui, mais oui, mais c'est ça, exactement. Ou Gloria, dont on parlera peut-être un peu tout à l'heure, qui est la couverture de mon livre, il est, pareil, très en avance par l'humanisme de Cassavetes, son acuité sur l'enfant, sur la femme sur les différentes communautés qui font l'Amérique, il est... Ce film pourrait sortir en 2022, on pourrait presque croire qu'il correspond à un cahier des charges de Netflix aujourd'hui. Il ne faut pas que l'enfant soit blond aux yeux bleus, il faut que ça soit une femme qui soit l'héroïne. N'oubliez pas le cahier des charges de l'actuel. Sauf que lui, il le fait en 79. En même temps qu'Alien, d'ailleurs, qui est aussi une héroïne avec... Enfin, voilà, c'est pareil, Alien, c'est un film qui vieillit extrêmement bien, qui est très actuel. Pour moi, c'est l'humanisme des gens qui font les films, quelle que soit leur origine ethnique, leur genre, leur... À un moment donné, l'humanisme dépasse tout ça et font qu'on a une conscience extraordinaire qui dépasse son temps, son époque, son éducation et qui nous relie à... Comme quand on lit Voltaire ou quand on lit Rousseau ou quand on lit... Il y a à un moment donné dans les grands auteurs un humanisme qui transcende sa sexualité, son genre ethnique, Ozu, tous ces gens-là, pour moi, ils transcendent toutes leurs catégories pour nous parler à tous dans plein d'époques et de sociétés différentes. Bonjour de Ozu, les enfants, les rapports parents... Mizoguchi. Voilà, c'est les rapports à la... Les rapports à l'image... La rue de la honte. Encore une fois, il pourrait sortir aujourd'hui. Oui, bien sûr, tout à fait. Non, mais... Alors, tu parles de Blade Runner. Alors, c'est intéressant parce qu'il y avait un numéro de Rockirama qui était sorti sur 1982 qui voyait la sortie de... The Thing. The Thing de Carpenter, Blade Runner, Ridley Scott, Alien, Mad Max, il y avait E.T. qui n'était pas loin en 1983. Il y a eu un tir groupé de chefs-d'oeuvre comment... Romero... Non, je ne sais pas si Romero... Bon, voilà. Il y a eu quand même une concentration de chefs-d'oeuvre et sans se passer le mot. L'exercice, je crois, Fritin ? Oui, c'est possible. C'est quand même des films majeurs qui ont révolutionné un genre et qui sont sortis une même année. Une même année ou sur l'espace... Voilà. Et tout ce nouvel Hollywood un peu... La queue de comète des années 70. Exactement. Exactement. Donc, Blade Runner, c'est un film qui me tient à cœur, j'aimerais que tu m'en parles un petit peu quand même pour rapport à la SF. Alors, Blade Runner, pareil, comme Harrison Ford, c'est un totem pour mes parents, tant pour ma mère que pour mon père. Pour moi, pour paraphraser Danais, être un homme, c'est devenir Harrison Ford plus tard. Alors, ce qui est intéressant avec Harrison Ford, c'est que c'est une virilité qui est moins, comment dire, premier degré, parce qu'il incarne toujours, quels que soient d'ailleurs les films qu'il fait, Witness, Indiana Jones, Working Girl, une virilité peu sûre d'elle-même, toujours un petit peu maladroite. En même temps, il est charpentier. Il est charpentier. Il est charpentier. et charpente. Et charpente. C'est quelqu'un qui vient du bois. C'est son métier. C'est son métier. C'est son métier. Dans Frantique, c'est encore une virilité pas très sûre d'elle, qui est peut-être un peu gauche. Il y a une marge de manœuvre. Il y a un côté un peu adolescent. Il regarde un peu par en dessous. Alors, lorsque quand il fait son premier rôle, Yann Solo et American Graffiti, il fait au contraire des mecs qui roulent des mécaniques, bien sûr d'eux. Mais donc Harrison Ford, dans Blade Runner, pour moi, c'est un choc. Je le vois en 88, 89 à la télévision. Et c'est un choc. On me laisse seul devant parce qu'on se dit c'est Harrison Ford, c'est un truc pour enfants. On peut le laisser seul toute la soirée devant. Et en fait, le film est traumatisant par sa noirceur, par le fait aussi qu'il se fait casser les doigts. Il n'est pas forcément du bon côté. Il exécute des femmes qui lui tournent le dos en courant dans la rue. De manière assez minable. En tremblant. Peut-être aussi un viol conjugal comme dans... Enfin, extra-conjugal comme dans Marnie avec Sean Young qui n'est pas ultra consentante dans la scène des stores pré-années 80. Non, pré-années 80 au niveau des lumières. C'était dans le cahier des charges la scène des stores. Mais les stores, ce n'est pas que le cahier des charges des années 80, c'est le film noir. On le sait dans tous les films noirs. C'est Philippe Cadic. Philippe Cadic. C'est hyper important. Donc, Blade Runner, c'est un film qui est fantastique, qui est un peu comme Alien, qui n'est pas un film, on pourrait dire, d'auteur, mais qui est un peu comme Star Wars. Il y a une telle équipe. C'est vraiment un film d'équipe. Il y a une telle équipe du script, du matériau original de Philippe Cadic, le réalisateur, le chef-op, le directeur artistique. Effets spéciaux, Douglas Trumbull. Voilà, exactement. C'est comme Star Wars. L'équipe est tellement dingue qu'à la fin, on a un film extraordinaire. Mais qui pourrait avoir un peu vieilli sur, justement, dans le film, sur le discours homme-femme. Il y a peut-être quelque chose de plus savonneux. Oui, mais ce qu'il... Moi, j'ai un film que je connais plan par plan, presque, mais ce qu'il y a, c'est que ce qu'il sauve, c'est que c'est le genre. C'est un film noir. C'est un film noir. Très pessimiste. Oui, très pessimiste, très noir. Et les rapports homme-femme, on est quand même dans quelque chose de très codifié aussi. Et on a Stanley Cavell qui est dans Blade Runner parce que vous savez que dans Blade Runner, il y a un concept qui est très important, c'est les implants, les implants mémoriels qu'on insère aux machines pour qu'ils aient des souvenirs, mais ce n'est pas les bons souvenirs. Et ce n'est pas leurs souvenirs, c'est les souvenirs d'un autre ou d'une autre. Et nous, quand on regarde un film, on nous donne des implants et on se met à avoir dans sa tête les souvenirs de 15 ans de Top Gun ou les souvenirs d'un et d'une autre. On a des implants aussi comme un androïd. C'est un truc à creuser les implants dans Blade Runner avec le cinéma. Il y a eu un deuxième bolet qui était pour moi aussi. Ah oui, Denis Villeneuve, ça aurait pu être bien pire. Oui, ça aurait pu être bien pire. Mais c'est vrai qu'en sortant du deuxième, j'ai revu le premier et je me suis dit ah en effet, le premier est vraiment et de loin. On peut en parler un peu. Mais oui, le problème du film de Villeneuve, c'est que c'est, je pense, une commande. Ils ont essayé de la dépasser. On reconnaît les motifs de Villeneuve, ses préoccupations dans le film. mais quand Harrison Ford arrive, il y a quelque chose qui ne va pas. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui s'effondre dans le film et je pense après qu'on peut même écrire un livre sur Ryan Gosling qui est vraiment une sorte de miroir sans teint. C'est-à-dire que c'est un physique mais je trouve qu'il ne pèse pas suffisamment dans le cadre. C'est un regard vide. Ça marche dans Drive mais ça ne marche pas dans Blade Runner 2. Exactement, c'est ça. Alors, pour rester sur la sensibilisation, Terminator, parce qu'il y a trois dessins, Terminator 2, Samouraï et North Pacific Northwest, la mort aux trousses. Terminator 2, qui a été un grand moment dans le... James Cameron. tant au niveau du prix du film, moi ça m'a marqué, ce n'est pas un des films préférés mais ça a été une sorte de pierre blanche comme ça dans l'industrie hollywoodienne, tant au niveau des effets spéciaux, de l'ambition, je ne sais pas. On est encore, là on est un peu au bout du bout, c'est 91, c'est début des années 90 et c'est encore quand même cet idéal d'un cinéma populaire qui peut produire un très très grand spectacle mais avec, je trouve, une très grande qualité. Là encore, on a un personnage avec le personnage joué par l'actrice, j'ai un trou de mémoire momentané, comment ça s'appelle ? Elle était la femme de James Cameron à l'époque, c'est Sarah Connor qui est joué par Linda Hamilton, la star de La Belle et la Bête, la série avec Ron Perlman. Ah d'accord, ok, ok. Et il y a un côté alien, il y a un côté Singorne Weaver dans ce personnage. Moi, je reconnaissais vraiment un peu ma mère, c'est-à-dire une femme sur qui tout repose et qui est très nébrosée, qui est écrasée par la responsabilité, par le poids et qui est seule. Je n'arrive pas à me faire une image de ta mère là parce que là, il y a quand même tellement de personnalités. Oui, il y a beaucoup, il y a Marnie, il y a Linda Hamilton, une sorte de personnage de projection comme ça. C'est une construction, c'est déjà plus ma mère. J'aimerais bien la croiser quand même parce que là, elle doit être assez étonnante. Mais c'est ça qui est super dans Terminator 2 et c'est pour ça que c'est avant les effets spéciaux, avant les scènes incroyables, le début du numérique, etc. C'est d'abord un film sur la filiation et sur un enfant, un leftover, John Connor, c'est-à-dire un enfant qui n'a personne pour s'occuper de lui, qui n'est pas en phase avec sa famille d'accueil. C'est quasi Cassavetes le rapport que John Connor a avec ses parents dans les courtes scènes d'échange qu'on voit au début du film. Et c'est pour ça que ce film, il marche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les films qui se veulent les arrêtiers de ça ont tout faux. C'est parce qu'avant d'avoir des effets spéciaux de l'action et tout ça, on a d'abord un ancrage émotionnel, une écriture sur l'être et la famille, l'enfant, le lien aux parents qui est très fort dans les films de Cameron et qu'on ne trouve pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est le spectacle pour le spectacle. Alors ce que là, le spectacle... Même le dernier Cameron. Le dernier Cameron. Moi, que je peux défendre, même si je sais qu'il y a des problèmes, je vois les problèmes qu'il y a, mais il y a quand même à manger dans le film. Ce n'est pas que du spectacle. Il y a à manger, il y a des références cinéphiliques. À partir du moment où le film nous permet le syndrome qu'elle était verte m'avaler, c'est-à-dire qu'en voyant ce film, j'ai des portes vers le grand cinéma, vers la grande littérature, c'est quand même qu'il y a le syndrome aussi des contrebandiers de Moonflip. C'est que le cinéma nous a mis autre chose dans la poche sans qu'on se rende compte pendant la séance. Et Terminator 2, ça nous met quand même pas mal de choses dans la poche, mais après, il ne faut pas trop intellectualiser non plus ces films. On peut les adorer, on peut leur trouver plein de qualités, mais il faut réussir à dépasser le culte de ces objets, regarder T2, mais pouvoir regarder aussi Ludwig de Visconti, ou de regarder des films où il n'y a pas justement tout ce tonnerre d'effets spéciaux, mais qui vont parler des mêmes cassavettes, par exemple, un enfant à temps. C'est important de pouvoir aimer John Connor et de pouvoir aimer le personnage de Ruben dans un enfant à temps aussi. Dans Terminator 2, c'est intéressant quand même, je repense à ça, mais oui, cette incapacité de cette mère à aimer avoir un instant maternel. C'est la machine qui s'en occupe à sa place. C'est la machine qui devient le père qui assure la filiation. Et ça, c'est très fort comme dynamique de présenter ce personnage féminin-là qui est déterminé, qui est dans son objectif de survie, et le personnage qui est construit, qui est complètement mécanique et qui va prendre en charge les personnes de cet enfant. Tout à fait. Et c'est pour ça que Cameron Saint-Féode aujourd'hui a l'ordinateur. C'est parce que dès Terminator 2, il nous dit faire le choix de la machine était le choix le plus sain à faire dans un monde où tous les humains sont embêtés les plans. Et lui, il a choisi la machine aussi. Oui, on peut le suivre ou pas. Alors, oui, Ok, ok, pardon. Non, moi, je me posais la question du choix du format du livre d'un vertical proche de la BD. Je ne sais pas s'il y a des intentions au-delà de la technique. Enfin, je me pose des questions sur le format, ouais. Alors, le format, c'était pour essayer de se rapprocher du magazine de cinéma. Moi, je collectionne beaucoup les anciens magazines comme Positif, les Cahiers, l'Écran Fantastique, les Starfix. Et à l'époque où il faut se remettre dans le contexte d'un monde sans Internet, les images qu'on a sur les films, sur toute la culture, c'est dans la presse, c'est dans les magazines. Et donc, il y avait, dans les quelques images qu'on avait sur 60 ou 100 pages de magazines, des images qu'on revoyait tout le temps parce qu'on relisait beaucoup ces magazines. Les images, véritablement, infusaient comme un sachet de thé dans notre esprit avant ou après avoir vu le film. Surtout que des fois, ces images n'étaient même pas des extraits du film, c'était des photos en marge. Et moi, j'avais envie de reproduire ça dans la mise en page de Cinefis. C'était ces images un petit peu comme ça qui sont en encart, dans Positif ou dans les cahiers. Et je voulais aussi un format suffisamment fort pour pouvoir reproduire avec le moins de réduction possible les originaux. Alors ça, c'est pas dans Cinefis, c'est l'idée de Péchat, c'est comment je peux utiliser ma vie particulière. Il n'y a pas de tout. Ça, c'est Michael Keaton, dans Batman de Tim Burton que j'aime beaucoup. Ça, c'est Delfin, Céline, c'est pas Delfin, c'est un node 5 à 7. Je ne sais pas si c'est Delfin, c'est un coin marchant. Non, mais... Voilà, encore. Et en fait, je voulais pouvoir reproduire les... Ça, c'est le film de Xcode Rizy. Et je voulais pouvoir reproduire avec le moins de réduction possible d'une origineuse. Donc, il fallait aller un peu sur un grand... James Cagnet sur un grand format. Une choume. Une choume. Voilà, alors, pour être dans la précision, c'est ridicule à 2,20%. C'est pour ça qu'il y a un format si grand. Et c'est la volonté aussi de... Dans la mise en page, de garder le contour des carnets. et... Je voulais souligner et lire un petit peu de reproduire un peu de la crème en l'oeuvre. C'est intéressant. C'est pas un... On est en dessous... Le lac, le voie sauvage. Ah, d'accord. Et ça, c'est Argento Inferno. C'est la première séquence de « J'ai fait tomber quelque chose par terre. » Vous aille le chercher. Donc, elle va... Tu sais, dans l'Inferno, à un moment donné, elle fait tomber, je sais plus, ça bat du centre-vier, ça tombe dans un escalier, ça tombe dans un escalier, ça va dans l'eau. Ah, oui. Ça va dans l'eau. Vous pourrez prévenir après la... Ça, c'est... Claire Gable. Non. Ah, non, dans la dernière séance. Ouais. Très grand... Immense film. Dans... Il n'y a pas beaucoup de films récents. J'en ai trouvé un, quand même. C'est « Vicoris et Pizza » de Paul Thomas Anderson. Des danses carnées, d'ailleurs, l'origine. Ouais. Alors là, on a encore la dernière... Voilà, il est là. Ouais. Super. Ouais. Et c'est pris, d'ailleurs, toute cette génération, on en parlait la dernière, par Antino, par Thomas Anderson, ce qui est vert, à quel point il montre l'Amérique, l'Amérique d'avant, comme on a du mal, à finir l'Amérique de 2010, pour le Maroc. mais je pense qu'il y a eu mais je pense qu'il y a eu, mais on en discutait pareil avec les collègues, je pense qu'il y a eu un effet confinement. Il y a eu un effet confinement chez les réalisateurs américains qui se sont mis à se retourner sur leur cinéphilie, leur enfance, leur adolescence. Je pense qu'il y a eu ce moment un peu d'arrêt qui fait que là, on a aujourd'hui sur les écrans un Spielberg, un James Gray, un Sam Mendes. Je pense à voix haute, mais finalement, quand John Ford consacre toute une partie de sa carrière au western, est-ce que ce n'est pas un peu pareil ? Être nostalgique d'une Amérique, toujours chaque génération est nostalgique d'une Amérique qui est déjà terminée ? Oui, d'accord, mais là, il y a vraiment quelque chose à tirer groupé quand même sur l'histoire du cinéma, la salle de cinéma, au moment où la bascule quand même vers l'étoile vers les plateformes, vers quelque chose comme ça dont on a eu peur qu'elle disparaisse et tout d'un coup, une fétichisation de ce moment-là. Merci, Avatar 2. Voilà, non, mais après, je ne sais pas comment tout ça peut se renouer, mais je pense qu'il y a un moment comme ça de se dire ah oui, ce retour aux sources comme ça, qu'est-ce qui est important pour moi plutôt que d'être dans une machine ? D'essayer de sauver le cinéma, même si mon intuition c'est que ça va redémarrer, c'est que c'est des cycles, là on était un peu dans une mauvaise phase du cycle et ça va reprendre. Oui, après c'est quand même des fonctionnements fondamentaux qui produisent des films et pourquoi ? Pour quelle destination ? C'est quand même pas la même chose d'aller dans une salle de cinéma et puis de consommer le cinéma chez soi, c'est quand même pas la même démarche et tous les plus grands réalisateurs maintenant font leurs films pour les plateformes ce qui interroge quand même. Les plateformes se sont arrivées très vite de façon éclair grâce aussi à un concours de circonstances avec le Covid et tout ça, des changements technologiques. Ces plateformes comme les grands studios en leur temps, je pense que quand on était dans les années 40, on pouvait penser que les grands studios étaient indéboulonnables et pourtant en 10 ans c'était déjà l'érosion, je pense que ces grandes plateformes elles disparaîtront avec une révolution technologique, avec une catastrophe qui peut d'ailleurs être une catastrophe numérique. Il n'est pas sûr que dans 15 ans le mode de vie numérique qu'on a aujourd'hui soit le même, qu'on soit encore là. Tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais le cinéma il sera là. Toujours. Le cinéma sera là, oui, oui. C'est le moment Madame Soleil de la... Non, 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 le cinéma sera là, mais qui est-ce qui parlait de... Le cinéma est un art jeune, c'est un art qui a commencé au début, voilà, il y a un peu plus d'un siècle. Et comme tous les arts, il y a des âges d'or et puis des moments un peu plus de creux, il se peut que, voilà, on peut imaginer un moment sans cinéma ou on ne peut pas, ou on ne voudrait pas, mais ce qu'il y a c'est qu'il faut l'imaginer aussi dans le temps et dans l'histoire et par rapport à la peinture, la sculpture, c'est un art qui est très jeune. Donc là, on est dans une période qui est un peu... Oui, une période de transition un peu étrange, il y a pléthore d'images où tout le monde est saturé d'images, mais après, de quelles images ? Voilà, c'est aussi ça et ce n'est pas de dire tout était mieux avant, mais à travers des ouvrages comme le tien, c'est aussi faire une sorte d'archéologie, de dire, c'est pour ça que toi, dans ta... les films que tu choisis de voir ou de montrer ou qui t'ont été montrés, c'est quand même des pans quand même très intéressants de l'histoire du cinéma. Merci. Et quand on revoit, je ne sais pas, on va rejeter pour finir, Marni, tout d'un coup, je vois deux clients qui s'arrêtent, ah, ça me rappelle, je ne l'ai pas revu depuis. J'ai la musique de Bernard Herrmann, si puissante. J'ai la musique de Herrmann et donc on se dit, ce ne sont quand même pas des films anodins, c'est-à-dire que quand on projette une image, on ne sait pas, on rentre dans ce film-là et il se passe quelque chose. Mais ce n'est pas anodin. Ce n'est pas parce qu'on connaît le visage de Trin Connery ou de Tippi Edrenne. Mais je pense que ces films portent les germes de la suite parce que ces films, si on les étudie nous-mêmes, ils ont la plupart du temps, c'est ce qui m'intéresse beaucoup parce que dans mon processus en bande dessinée, c'est des photomontages de scènes de cinéma ou de photos de cinéma pour créer mes séquences dans mes propres histoires. Donc je travaille toujours en palimpseste d'autres images. Et en fait, il y avait un livre très intéressant qui a été publié, je ne sais plus chez quel éditeur, sur le cinéma et la peinture. Et on y apprend, par exemple, que John Ford reposait dans ses films des tableaux de Remington. D'ailleurs, un de ses muets qui est disponible dans la boutique avec, j'ai oublié son, James Carey ou comment il s'appelle son premier acteur, son premier Robert De Niro. Je ne peux pas t'aider. Bref, il y a une scène dans ce film muet. Je sais qu'il y a un tableau de Remington avec un braquage de bar, de saloon. Ford fait exprès de filmer ce tableau de Remington et d'un seul coup, le tableau devient une image qui prend vie pour nous montrer son processus créatif. Et donc, dans l'archéologie ou l'éthiologie des images, il y a souvent une image antérieure qui a présidé à sa construction. Mais même les rêves sont faits à partir de ce qu'on a vu pendant la journée. Donc, tout ça pour dire que quand on étudie, je pense, même si on étudie Marnie, je pense qu'il y a peut-être des films antérieurs que Hitchcock reproduit ou magnifie ou serait approprié et comme cette culture du remake un petit peu et de choses qui... Je pense que les films, comme on l'a vu avec C. Torek qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur Argento avec Profondo Rosso qui refait des films justement de Hitchcock ou qui fait du Clouseau. Les Diaboliques, la scène du couloir, ça va être remaké je ne sais pas combien de fois dans les films de Argento. C'est cette silhouette d'un homme sans visage qui marche vers une femme au long d'un couloir. Et donc, c'est ça, on a des images qui nous obsèdent et les films un peu comme pour les choses qui transitent de mère en fille ou de père en fils, de mère en fils. Les films aussi portent la cargaison pour la génération suivante et je suis sûr que tout ce cinéma il va un jour produire celui qu'on attend, celui qu'on veut comme les choristes et pizza parce qu'il y a beaucoup de Altman dans Paul Thomas Anderson. D'ailleurs, il va souvent aller chercher des acteurs qui appartiennent à la période Altman comme va faire Scorsese. Il va aller chercher des acteurs ou Coppola qui appartiennent à une autre période qui les ont fait grandir comme futurs réalisateurs comme pour faire clairement quand on le sait l'affiliation pour dire vous avez vu cet acteur dans Le Parrain il était également dans The Big Combo ou dans tel film donc ça y est ou dans je l'ai vu là de Jarmouche Dogs comment il s'appelle déjà Ghost Dog dans Ghost Dog et toute une partie des mafieux c'est un ancien casting du film noir des années 30 et pareil ça fait ça fait la césure ça fait l'affiliation juste pour rebondir sur ce que tu dis sur ce que dit Torres sur Argento qui place aussi comme De Palma du côté des manieris c'est à dire des gens qui rendent hommage d'une certaine façon à leur maître en se réappropriant les comédiens des scènes mais pas consciemment De Palma parfois c'est vraiment des scènes d'Hitchcock qui sont presque copié-collé mais complètement emphatisées juste pour Hitchcock et pour Marnie petite parenthèse parce que la semaine dernière on faisait une rencontre sur Fritz Lang et on avait toute une discussion sur Fritz Lang qui a fait les arts graphiques qui a commencé par la peinture tout à fait comme on commence à voir voilà il y a énormément de réalisateurs qui ont commencé par la peinture par l'image fixe et après qui font aller vers l'image en mouvement parce que l'époque de Fritz Lang était passionnante là-dessus et juste pour Marnie pour compléter ce que tu disais sur Marnie Hitchcock vient du muet tout à fait donc il a un langage une grammaire cinématographique qui vient du muet donc c'est sûr que quand on se retrouve toujours dans un film de Hitchcock même s'il n'y a pas de parole ou même si on n'entend pas les paroles on peut suivre l'histoire il me semble qu'il était made painter il me semble c'est pour ça que les made paintings sont si importants Hitchcock Hitchcock ah d'accord il a commencé comme technicien c'est pour ça qu'il était aussi doué en technique en connaissance des caméras des lentilles et le made painting est toujours très investi chez lui voire complètement fou qu'il va chercher d'alli il va chercher des gens très particuliers parce qu'il a une culture de l'image statique de la peinture qui est très forte et c'est Bogdanovitch qui explique ça c'est pourquoi les images sont si puissantes avec cette génération c'est parce qu'effectivement c'est une génération qui a commencé dans le muet Ozu Ford Hitchcock donc il fallait tout raconter avec une image sans parole ou avec il y avait des panneaux mais il fallait être capable de comme dans une bande dessinée ou dans une peinture exactement bon est-ce qu'on s'arrête là ? oui on va repasser la dédicace qui se fera là-bas vers la grande table pour ceux qui s'intéressent tu seras là merci beaucoup et puis petit cinéclub dis-nous quelques mots sur le cinéclub que tu animes j'ai mis les cartes postales sur la table mais ou à l'oral comme ça je commence avec un ami camarade qui s'appelle Laurent Sylvestre qui est réalisateur qui vient de faire un film sur Étienne Robial qui va passer sur France Télévisions bientôt on a avec le cinéma Le Brady qui est à deux pas d'ici au Var Strasbourg Saint-Denis on va faire une année de cinéma américain 30-80 autour du thème de la frontière voilà avec une projection par mois une séance unique prochaine date alors les deux premières séances c'est John Cassavetes Gloria deuxième séance en avril c'est Bob Rafelson 5 pièces avec Jack Nicholson et le but c'est vraiment ça c'est là aussi on s'était laissé les dernières avec Jean-Baptiste c'est sur le caractère impérieux aujourd'hui à faire revenir la culture classique parce qu'aujourd'hui ce qui est dominant c'était ce qu'on appelait la contre-culture dans les années 80 n'importe quel honnête homme ou honnête femme dans la rue exégète de Star Wars de Marvel voilà de ces choses là mais si on lui dit Visconti si on lui dit Raoul Walsh si on lui dit King Vidor le rebelle de King Vidor quoi qu'est-ce qui se passe Clark Gable voilà certains Lemsho que tout le monde devrait connaître par cœur Boulevard du Crépuscule tout ça c'est dans les limbes la plupart du temps c'est comme la musique classique ou le jazz et le désir c'est de créer des ciné-clubs qui essayent de faire ressurgir cette culture classique qui est aujourd'hui pour moi l'underground et de la remettre à sa petite échelle modestement à disposition de nos contemporains super merci pour ça merci d'être venu Julien merci beaucoup 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 merci beaucoup